Salut à tous, c'est Abbé Choukala de IHE Delphes. Cette conférence vidéo porte sur la réponse du rendement des cultures à l'eau. De nombreux facteurs affectent le rendement des cultures, notamment les intrants, la quantité et le moment de l'apport de l'engrais et de l'eau. Les paramètres climatiques, tels que précipitation, température et la concentration de diocese de carbone dans l'atmosphère. Les propriétés physiques et chimiques du sol. L'état des eaux souterraines. La qualité de l'eau ainsi que le fait que l'eau souterraine soit peu profonde ou non. Les facteurs biotiques, qui incluent les mauvaises herbes, les maladies et les ravageurs. Cultivar. Si la propriété cultivée est améliorée ou non. Dans les conditions optimales, le graphique de la réponse du rendement des cultures à l'eau a différentes formes. Cela dépend de la variable sur l'art des abscisses. La variable sur l'art des abscisses est liée aux utilisations de l'eau, qui peuvent être l'illégation saisonnière, les vapotranspiration saisonnière ou transpiration saisonnière. Sur la gauche se trouve un graphique du champ de culture par rapport à l'égration saisonnière. Il traverse l'art des ordonnées à une valeur positive, qui correspond au rendement des cultures en agriculture pluviale. Ce rendement augmente avec la quantité d'éligation et commence à diminuer après un certain montant, ce qui est dû à un problème d'aération du sol également appelé stress d'aération. Au milieu se trouve le graphique du rendement des cultures par rapport à l'évapotranspiration saisonnière et traverse l'as des abscisses à une valeur positive. Cette intersection correspond à l'évaporation de l'eau du sol. Sur la droite se trouve le graphique du rendement des cultures en fonction de la transpiration saisonnière qui est linéaire et passe par l'origine. Le graphique de la réponse du rendement des cultures en fonction de l'utilisation de l'eau peut être tracé pour deux variables solables des abscisses. L'évapotranspiration et l'eau de délégation appliquée. L'eau de délégation appliquée exclut la contribution des précipitations. Pour des valeurs en abscisses plus élevées, le graphique de l'olégation commence à dévier ou à se déplacer vers la droite par rapport au graphique de l'eau de transpiration. Ce décalage horizontal correspond à aucune ET, également appelé flux de retour qui inclut la percolation et le ruissellement. De Witt est parmi les pionniers à montrer la relation entre la production de matière sèche et lave des ordonnées et la transpiration normalisée sur l'as des abscisses, qui est linéaire dans les conditions optimales. Dans son étude, la transpiration était normalisée par l'évaporation au bac. Le Witt a montré que la relation linéaire qui passe par l'origine existe dans des conditions optimales pour différentes cultures qui incluent le sorgo, le blé et la luzerne. Récemment, stéduto et agglition ont montré une relation linéaire entre la biomasse aérienne sur l'as des ordonnées et la transpiration cumulée sur l'as des abscisses pour différentes cultures sous deux niveaux d'azote, optimal et sous-optimal. La relation linéaire a été maintenue même après que la transpiration ait été normalisée par l'évapotranspiration de référence dans des conditions optimales et ces deux niveaux d'azote. La normalisation par l'évapotranspiration de référence permet cependant de regrouper les cultures en deux catégories basées sur l'efficacité du processus de photosynthèse. Elles sont appelées plantes en C4 et C3. Les plantes en C4 comprennent le maïs, la canne à sucre et la plupart des cultures céréalaires relèvent des plantes en C3. La pente de la biomasse aérienne et de la transpiration normalisée cumulée est un paramètre conservateur appelé productivité de l'eau normalisée. Ce paramètre a constitué l'élément fondamental du modèle aquacrope. Pour chaque catégorie de cultures, c'est-à-dire C3 et C4, il y a deux lignes de démarcation. La limite supérieure correspond à la condition optimale alors que la limite inférieure est soumise à un stress de fertilité du sol. La biomasse aérienne par rapport à la transpiration ainsi que la biomasse aérienne par rapport au graphique du cumul de transpiration normalisé peut être utilisée comme test agronomique pour un ensemble de données qui est supposé être obtenu dans des conditions optimales ou sous différents stress de fertilité. WAPOR est l'un des ensembles de données de télédétection sur la consommation d'eau, production et climat hébergé par la FAO. Le graphique de la biomasse aérienne en fonction de la transpiration ainsi que la biomasse aérienne par rapport à la transpiration normalisée à l'aide des données WAPOR montre une ligne droite passant par l'origine qui est une confirmation que l'ensemble des données WAPOR possèdent culture particulière, cette zone ainsi que la saison agricole est consistant avec la réalité. Le graphique du rendement des cultures ou de la réponse sur la biomasse à l'utilisation de l'eau a différentes formes. Il exige généralement des relations établies dans des conditions de fertilité optimales et sous-optimales. Le rendement des cultures est affecté par de nombreux facteurs de stress qui peuvent être classés comme stress biotique et stress abiotique. Ainsi, la variation du rendement des cultures peut être due à des stress de température, de l'eau et stress nutritionnel ou stress d'aération et de salinité. Tout ce peut être appelé stress abiotique. Ou cela pourrait être dû aux mauvaises herbes, aux maladies et aux ravageurs que peuvent être considérés comme des stress biotiques. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. 2 3 5 5 7